bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on commence la première vidéo automobile de la chaîne avec une vidange et le changement du filtre à huile de cette panda 100 hp j'ai bientôt une session circuit avec elle donc c'est l'occasion idéale de faire tout ça concernant la voiture en elle même elle a été développée par abarth c'est le même châssis que la fiat 500 elle a 6 vitesses à la 100 chevaux à 975 kg elle a un moteur 16 soupape et c'est super joueur ça tient vraiment bien la route ça freine très bien avec ses quatre freins à disque et nous on l'utilise au quotidien elle nous rend vraiment beaucoup de services c'est une petite voiture qu'on adore donc voilà une bonne gti à l'ancienne contrairement à une moto et ben on va devoir surélever la voiture donc là je sors mon cric et mes quatre chandelles donc je vais d'abord commencer par lever la voiture à l'avant puis ensuite lever à l'arrière lorsqu'on commence par l'avant on n'oubliera surtout pas de bien serrer le frein à main à l'arrière et de mettre une cale en bois au niveau des pneus et pour éviter que la voiture ne glisse sur les les chandelles à l'avant donc ce qui est bien avec des petites voitures comme ce que j'avais avant j'avais une fiat barchetta on peut tourner autour malgré que le box soit assez petit donc ça c'est super appréciable donc là j'utilise une gopro avec un angle de vue qui est très très ouvert donc du coup on a l'impression que la voiture est haute d'origine mais je peux vous assurer qu'elle est très basse et que il faut faire attention au cric qu'on utilise et notamment lorsqu'on passe sur des dos d'eau d'âne c'est vraiment très table cul parce qu'elle est assez proche du sol donc là je fais un petit zoom lorsque on descend le cric sur la chandelle on prend son temps il ne faut surtout pas desserrer trop vite le cric sinon ça pourrait faire du mal à la voiture et aussi peut-être perdre l'équilibre sur les deux chandelles qu'on prend son temps lorsqu'on descend la voiture et surtout on vérifie la stabilité de l'ensemble et on vérifie bien que les chandelles que les quatre pieds du chandelle touchent bien le sol donc maintenant on a levé l'avant mais c'est pas très top pour une vidange donc on va rehausser l'arrière histoire que la voiture soit complètement plate histoire de vidanger le plus possible je passe donc à l'arrière je place mes deux chandelles en dessous la voiture et grâce à l'essieu arrière je vais pouvoir soulever la voiture en plein milieu il y a même une marque spécifique on la voit pas très bien sur la caméra et de cette façon je vais pouvoir placer les chandelles très facilement dès que j'arrive au contact en fait vu que la voiture est très basse d'origine ma voiture est 100% d'origine et bien elle quitte très facilement le sol et on peut monter assez assez rapidement et donc j'ai plus qu'à placer les deux chandelles je fais attention à l'alignement en utilisant mon doigt pour que ce soit bien au centre des chandelles et comme pour l'avant je descends tout doucement la voiture alors ce qui est sympa lorsqu'on fait sa propre mécanique c'est que on a le temps de tout vérifier de tout regarder si tout va bien sur la voiture donc là on va en profiter tout d'abord on vérifie que c'est bien stable comme pour l'avant puis là je vérifie tout simplement l'état des suspensions des ressorts de l'essuie arrière du pot d'échappement etc de toute la caisse en elle même et voilà et pour une voiture qui a bientôt 200 mille kilomètres et 12 ans et bah voilà elle est dans un état plus que plus que raisonnable pour pas dire presque parfait et le dernier contrôle technique qui a six mois était complètement vierge donc c'est vraiment bien d'avoir une petite voiture comme ça qui est aussi solide ça fait vraiment vraiment plaisir une fois la voiture complètement sécurisé on va enlever le cache sous le moteur et là vraiment rien de compliqué c'est quelques boulons à enlever alors un des très bons conseils c'est de laisser tourner le moteur de la voiture avant de commencer la vidange de cette façon le moteur chauffe et donc l'huile chauffe également et elle sera plus fluide et ça sera plus simple pour la vidange comme je l'ai dit tout à l'heure la panda est vraiment assez basse et là malgré qu'elle soit sur quatre chandelles j'ai vraiment du mal à passer et je dois vraiment tendre mon bras le plus loin possible pour choper les boulons les plus loin en arrière et c'est toujours un peu flippant donc c'est vraiment être certain que les chandelles soient bien placées et je le répète n'utilisez jamais votre cric pour faire ça le cric il a uniquement pour lever la voiture il est surtout pas là pour la garder en l'air donc voici le petit cache que je vais mettre de côté et voilà nous avons accès au carter d'huile et donc on dévisse tout doucement pour faire bien attention c'est de l'alu donc ça peut vite se déformer faut prendre le temps et on choque un petit peu la clé pour faire tourner le boulon et bien entendu on met un bac pour récupérer l'huile qu'on amènera à la déchetterie plus tard donc là il faut vraiment porter des gants puisque l'huile peut être peut-être très chaude si la voiture est très chaude donc il y a risque de brûlure faites attention et là on va laisser le temps qu'il faut ça peut prendre plus ou moins de temps pour que toute l'huile descende en attendant on va faire le check de ce qu'il nous faut donc là j'ai un bouchon plus son joint pour le carter d'huile et ensuite j'ai le filtre à huile donc j'ai pris du made in france du pur flux donc voici le beau filtre à huile tout neuf et on n'oubliera pas d'humidifier avec de l'huile le joint pour qu'il soit encore plus étanche donc là j'ai laissé plusieurs heures égoutter le temps de faire une pause et maintenant je vais remonter le nouveau bouchon de vidange avec son joint donc c'est un carter en alu on commence d'abord à mettre le filetage à la main pour être sûr que ça fonctionne ici j'ai déjà une résistance assez rapidement donc je préfère retenter voilà donc je retente le filetage de mettre le filetage à la main voilà et là ça marche déjà beaucoup mieux donc là je prends mon cliquet et comme vous allez le voir je vais le tourner uniquement avec le moins de force possible je vais mettre très peu de force histoire de sentir le moment où la vis va rentrer en résistance avec le pas de donc là je le fais vraiment avec le bout des doigts il y a vraiment très très peu de résistance dès que je commence à sentir de la résistance et ben je ne force surtout pas dès que j'arrive au contact je vais juste donner un petit quart supplémentaire un peu comme une bougie le but c'est de ne surtout pas déformer le carter en alu et le filetage quoi donc on met juste un petit coup après contact et ça fera largement l'affaire et dès que c'est fait et ben on essaye de nettoyer au mieux la zone avec du nettoyant frein voilà et tout de suite ça fait briller le carter ça fait plaisir ok le carter d'huile est vidanger maintenant on va passer au filtre à huile donc maintenant on déplace le bac récupérateur en dessous du filtre à huile donc le filtre à huile est plutôt facile d'accès et je vais utiliser une une clé dédiée à cette tâche donc c'est pas très compliqué c'est une sangle concert très fort autour du filtre à huile et il ya plus qu'à tourner sachant que un filtre à huile ça se sert à main levée donc normalement il devrait pas y avoir beaucoup de résistance donc dès qu'on enlève là aussi faites attention aux brûleurs l'huile est encore chaude et puis il ya de l'huile à intérieur du filtre donc toujours le récupérateur d'huile en dessous et même si c'est pas si simple que ça de faire un travail propre donc là j'ouvre le bidon d'huile comme ça je peux commencer à imbiber le joint de mon filtre du nouveau filtre histoire d'augmenter son étanchéité et on fait tout ça à la main voilà là je les ferme et à fond à la main donc normalement ça devrait suffire mais voilà je préfère donner quand même un bon quart avec ma clé dédié au filtre à huile comme ça de cette façon ça me rassure plus mais il faut pas faire trop sinon on écrase le joint ok donc le filtre à huile c'est bon la vidange c'est bon et maintenant il ya plus qu'à remplir et c'est ça qui prend beaucoup de temps j'insiste là dessus c'est la partie qui prend le plus de temps donc là je commence à mettre 2 litres d'un coup parce que je sais qu'il faut minimum 4 litres et voilà on laisse le temps à la gravité de faire son travail et puis ensuite on refait un contrôle donc dès qu'on remplit avec de l'huile on attend un certain temps pour que l'huile descende bien au fond du carter donc pour donner une ordinateur j'ai fait ça presque pendant 20 minutes minimum histoire d'être certain d'avoir un niveau correct donc dans mon cas je l'ai mis juste en dessous du max et pour le moment je vais terminer et je vais laisser à ce niveau là et je referme le tout donc maintenant je monte doucement dans la voiture et j'allume le moteur et je vais laisser tout doucement faire chauffer l'huile pour qu'elle soit de plus en plus fluide et de cette manière je vais pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de fuite au sol au niveau du filtre à huile et au niveau de la vis de vidange du carter ici c'est nickel après que l'huile soit chaude donc aucun souci et j'oublie pas d'éteindre le moteur avant de repasser sur la voiture faites attention donc ça y est il n'y a pas de fuite je vais pouvoir remonter sereinement le cache en dessous du moteur donc là pas de grandes difficultés si ce n'est de tenir à bout de bras le cache et de visser les premiers boulons pour vous donner un ordre d'idée il doit faire à peu près 4 degrés à l'extérieur et à peine plus dans le garage donc je profite de la chaleur du moteur pour me réchauffer les doigts à ce niveau là ça fait toujours plaisir croyez moi et voilà c'est terminé je vérifie un petit peu le niveau d'huile puisque le moteur maintenant un peu refroidi et bah en effet j'ai dû rajouter un petit chouille d'huile je pense que c'est parce que le filtre à huile a été rempli donc je passe à l'arrière de la voiture pour commencer à enlever les chandelles donc je commence par l'arrière et je termine par l'avant et voilà ça y est c'est terminé elle est prête pour le circuit donc je vérifie encore une fois vous allez prendre pour un maniac le niveau d'huile histoire que tout soit nickel et ça l'est ça n'a pas bougé depuis le dernier remplissage donc c'est bon là je vérifie que j'ai bien fermé tous les bouchons d'huile enfin le bouchon d'huile etc et il n'y a plus qu'à fermer le capot et voilà c'est terminé elle est prête pour sa session de piste merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là il y aura encore une ou deux vidéos avec la panda et puis ensuite on reviendra sur la petite comète j'attends des pièces qui viennent de Corée pour finaliser enfin sa préparation pour le rallye parce que mine de rien le temps passe très vite et le rallye de la Sarthe qui est en avril arrive très vite et j'espère pouvoir être prêt pour cette date là allez je vous dis à très bientôt ciao ciao